Yo les Roasters, nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo d'entraînement, on continue la semaine toujours le travail en PPL Le deuxième pool de la semaine, plus light, plus de travail de machine, plus de congestion Vous allez voir, ça va donner des sensations monumentales, j'ai trop hâte de commencer, let's go, suivez-moi On va commencer cet entraînement avec un tirage horizontal En machine, en tant que premier exercice, 4 séries, 2 10 reps Et la première partie de cet entraînement va être consacrée à la partie du travail du dos On va choisir 3 modules et chaque fois en machine pour ne pas trop taxer le corps entier au niveau du système nerveux Par rapport au premier heavy pool qu'on a au début de semaine, là c'est beaucoup de free weight Donc ici, en machine, on se concentre bien sur le mouvement On passe au suivant Et on continue avec ce deuxième exercice, toujours une machine à tirage horizontal cette fois Donc on est parti de nouveau dans 4 séries de 10, le poids assez lourd C'est pas parce qu'on appelle ça du pool light qu'il faut mettre des poids légers C'est light par rapport au free weight du premier entraînement On peut mettre lourd à condition toujours de respecter la technique D'éliminer un maximum de momentum et de faire une légère pause en train de mouvement Bien sûr de la contraction Seulement 2 exercices, 2 machines et tu sors de l'air sur le pump, ça te crevait pour la suite Fini la partie 2 de l'entraînement avec 2 exercices qu'on va mettre en super 7 2 exercices pour lesquels on va garder les bras tendus Un avec un mouvement plus vertical, l'autre un mouvement horizontal Machine Et on va mettre en super 3 exercices pour lesquels on va mettre en super 7 Et on termine cette super série, ce module exercice pour 3 fois la super 7 10 reps, 10 reps, on l'enchaîne partie biceps Et donc juste avant de passer à la partie de biceps de l'entraînement On fait comme pour le push like, une petite zone de transition entre le dos et les biceps On travaille en chin up, on va faire du négatif, on contrôle la phase excentrique Et on fait 4 séries de 8 répétitions, seulement 1 minute de pause Entre chaque série, comme moi Et on commence cette partie biceps avec les curls plus cuites, un bras avec halter Comme moi Et au total, 4 séries de 8 à 10 reps, let's go Et voilà, même à la fin, quand on n'arrive plus à faire et l'excentrique et le concentrique, On se concentre simplement sur l'excentrique et qu'on contrôle cette négative Et avec l'autre bras, on vient simplement aider pour pouvoir revenir et enchaîner ces négatives Pum de main Deuxième exercice de la partie biceps, on enchaîne sur du barbecue en prenant la prise beaucoup plus serrée On utilise également le mur pour éviter tout le mouvement du dos 4 séries de 10 reps Position elle contre le dos, les fessiers bas du dos et le haut du dos contre Et en métrix On va jusqu'à tout en bas Maximum on bouge un minimum les coudes On termine cet entraînement avec le blanche Dernier module biceps en superset, deux exercices. D'abord du kibble decline, bras derrière le buste, enchaînés avec du curl, marteau en altère. On termine en France. Allez. Pomme terrible au niveau du biceps, je sens encore mon dos, c'est terrible. Et donc voilà, on a terminé avec ce pull light, grâce aux machines et au temps de pose très réduit. Donc on a directement de très très bonnes sensations, très gros pump, congestion au niveau du haut du dos et au niveau des biceps. Je vous conseille d'essayer cet entraînement. Ça suit la semaine, on en est au pull light. Il en reste un dernier très bonnes sensations. Je vous invite à laisser en commentaire si vous l'avez testé, ce que vous en pensez. Merci d'un soutien. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, sur Facebook. Ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501